Donc, notre introduction à la physiologie humaine, on va commencer par un survol sur quelques concepts comme la physiologie, l'anatomie, la physiopathologie. Ce programme, il est constitué de plusieurs étapes, donc plusieurs vidéos en fait. Donc là, on est sur l'introduction à la physiologie partie 1. Donc, on commence par définition de l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, la pharmacologie, l'organisation, comment le corps humain s'organisent, l'importance du métabolisme, spécialement vis-à-vis de l'homéostasie. Et on va parler aussi de système, la relation de l'environnement interne et de la circulation sanguine. Tout ça, je vais bien expliquer après. La fonction du bilan biologique, didatiquement qu'on a divisé en systèmes 1, 2, 3 et 4. Les systèmes 1 sont tous les systèmes comme le cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intestinal, rénal, lymphatique, tégumentaire, qui sont les systèmes qui ont une relation directe avec la circulation sanguine. Après, le système 2, c'est le système du mouvement, qui est le système musculaire et squelettique. Le système 3, c'est le système reproducteur. Et le système, d'ailleurs, reproducteur. Et le système 4, qui est le système de contrôle neuro-endocrinien. Donc, quelques définitions. On va commencer par la définition d'anatomie. Et en parlant de la définition d'anatomie, je voudrais quand même vous dire de l'importance de faire la connaissance avec l'étymologie de ces termes anatomie et d'autres qui vont apparaître. Parce que ça peut nous aider à bien comprendre les choses. Donc, l'anatomie. L'anatomie, déjà, en latin, ça veut dire dissection. Et en grec, on a le mot ana, ça veut dire un remontant. Et temno, qui est coupé. Donc, c'est en fait couper le corps en morceaux pour l'étudier. C'est l'étude scientifique de la structure et de la forme. Donc, ce photo-là, j'ai mis tout simplement pour vous dire de l'importance du système de référence anatomique. Je vous rappelle que c'est très important de revoir ça. On prend, par exemple, les trois plans principaux. La coupe sagittale, elle a ce nom-là parce qu'on parle de coupe sagittale. En fait, elle suit la structure sagittale du crâne qui va diviser le crâne en côté droite, côté gauche, comme c'est le cas de la première photo. On parle de coupe frontale aussi. Là, c'est une coupe frontale du cerveau. On parle de coupe horizontale ou transverse. Là, c'est une coupe horizontale transverse. Comme on a fait ici avec le cerveau, on peut faire avec toutes les structures du corps. On peut faire une coupe frontale ou sagittale ou horizontale. Par exemple, la coupe horizontale qui va nous donner la partie supérieure et inférieure du corps. ou on peut faire une coupe aussi au niveau de la tête transverse. Ça veut dire que cette coupe-là, chaque coupe, elle peut bouger. Elle peut bouger. Par exemple, la coupe transverse, elle peut aller en haut comme elle peut aller jusqu'en bas, jusqu'au pied. La coupe frontale, pareil, elle peut commencer bien devant et aller jusqu'en arrière. La coupe sagittale, on peut faire une coupe sagittale. au niveau bien de la tête, mais on peut faire comme une coupe sagittale, même au niveau de l'estomac, n'importe. Donc, ces repères sont très importants. Avoir la notion de médial, distal, c'est important aussi. Donc, ça, c'est un repère pour ceux qui n'ont jamais étudié le repère anatomique. Donc, vous regardez le système de référence anatomique. Après, il y a une région qui est hyper importante, qui c'est la région abdominale. Cette région abdominale est divisée normalement, didactiquement et comme référence, même au niveau médical. On utilise ça pour décrire une douleur, pour parler d'une région spécifique. On parle de la région des hypochondres, qu'on va voir les hypochondres et chondres qu'elle disait cartilage. Donc, sous le cartilage, parce qu'on a le côte avec le cartilage. Donc, c'est exactement cette région sous le côte, sous le cartilage ou aussi sous le diaphragme. Donc, on a l'hypochondre droite et l'hypochondre gauche. On a l'hypochondre droit qui, lui, est un regard de certains organes, notamment foie et vésicule biliaire. On a l'hypochondre gauche qui se projette la rate qui est derrière là, l'estomac qui est là, l'estomac, partie de l'estomac au moins. Et quoi d'autre de l'hypochondre gauche ? Du côlon, de cet angle du côlon gauche. Et on a aussi l'épigastre. L'épigastre qui se localise entre les deux hypochondres. On sait que l'épigastre, épi, ça veut dire sur, par-dessus, au-dessus, et en grec, gaster, ça veut dire ventre, donc par-estation, estomac. Donc, l'épigastre représente la région supérieure et moyenne de l'abdomen. L'épigastre, ou on peut dire aussi région épigastrique, est donc la région située entre les deux hypochondres, qu'on voit là, qui s'étend de l'apophyse schifoïde, qu'on voit ici, l'apophyse schifoïde, jusqu'au-dessus de l'ombilique. Voilà. L'épigastre consiste d'un parti de cet épigastre, on voit là le côlon, une partie du côlon transverse, une partie du foie, une partie du pancréas aussi, une partie de l'estomac. Après, on va voir le deuxième tiers, la région lombaire droite et région lombaire gauche, surtout la région lombaire droite, le côlon ascendant et gauche, le côlon descendant avec un petit peu, quand même, de l'intestin grêle. La région ombilicale, surtout, surtout de l'intestin grêle. Après, on a le côté iliaque, on a ici l'épine iliaque intérieure et l'épine iliaque intérieure droite et l'épine iliaque intérieure gauche. Donc, c'est la région iliaque d'un côté et de l'autre. Et la région hypogastrique, c'est celle qui est bien en bas et qui s'appelle région hypogastrique. Donc, cette région-là, il faut qu'on aille dans la tête parce que si je parle de l'hypocondroie 3, immédiatement, on pense au foie, par exemple. On sait où on est. Si je parle de la région iliaque gauche, on sait où on est. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut bien localiser cette région abdominale. Après, on va faire un rapport entre l'anatomie et la physiologie. Ça serait quoi ce rapport entre l'anatomie et la physiologie? Ce rapport, ça veut dire que si on prend une voiture comme exemple, si on prend une voiture comme exemple, on va décrire l'anatomie de la voiture. Ça serait quoi? Ça serait de décrire chaque pièce, chaque partie de cette voiture. Donc, le radiateur, le frein à disque, l'alternateur, le radiateur, la batterie, la glace, le volant, l'essuie-glace, chaque partie. Donc, on va décrire et on peut non seulement décrire, comme on peut aussi, comme les roues, on peut aussi dire où elles sont. Donc, on sait que le roue est dans la partie inférieure de la voiture, partie inférieure droite ou partie inférieure gauche. Dans ce cas, partie inférieure gauche, il y a deux roues dans la partie inférieure gauche. On voit la couleur de la voiture qui est bleue. La partie du devant, on va voir le moteur. On sait quand même que la batterie, elle est localisée plutôt à droite de la ligne médiane de la voiture. Donc, on prend toujours un point de référence. La même chose, cette anatomie, le même phénomène, on peut décrire les structures et les parties du corps. On peut décrire au niveau des systèmes, au niveau des organes, pancréas, une rate, par exemple. On sait très bien, on vient de parler de ça, que le foie est localisé dans les régions plutôt d'hypocondre droit, en tant que l'estomac d'hypocondre gauche. On peut aussi faire un rapport entre le foie et l'estomac. On sait qu'il y a l'intestin grêle qui est localisé au milieu de ces régions, au niveau ombilique. Donc, on peut décrire aussi une cellule. On peut décrire aussi ce qui est dans la cellule. Mais tout ça, on est dans la description. Si on va parler de la physiologie de la voiture, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer la combustion. On va expliquer une réaction chimique qui se passe, par exemple, au niveau du cylindre. On va expliquer comment fonctionne une batterie ou un filtre à air. On va expliquer aussi la relation entre l'essuie glace et la glace. On peut voir aussi la relation entre le rétroviseur intérieur et le conducteur. On peut aussi décrire la fonction des roues, etc. De la même façon, on peut travailler sur la physiologie, la physiologie humaine. De la même façon. Donc, cette physiologie, déjà, physiologie, physiques, physis, ça veut dire nature et logoscience, science de la nature. Mais en fait, c'est la science du fonctionnement du système du corps humain et de la façon dont leur coopération, ça c'est hyper important, intrinsèque, maintien en vie et en bonne santé, l'individu. C'est comment le corps fonctionne et quelles sont leurs relations entre les parties qui vont constituer le corps au niveau macro et micro. Donc, on va voir la physiologie cellulaire et la physiologie systémique. Ici, la physiologie cellulaire, par exemple, on peut anatomiquement décrire cette cellule en disant qu'elle a une membrane cellulaire, qu'elle a un cytoplasme, que ce cytoplasme est constitué d'organites et du cytosol, qui est la partie liquide du cytoplasme. On peut décrire les organites, on peut dire qu'il y a des mitochondries, qu'il y a le complexe de Golgi, qu'il y a les rétiques endoplasmiques rugueux, qu'il y a un noyeu, que dans ce noyeu, on va rencontrer le DNA et le RNA. Tout ça, on est dans la description. En revanche, si je vais dire que cette cellule, elle a besoin d'énergie, et comme elle a besoin d'énergie, elle va avoir un phénomène qui est la respiration cellulaire pour avoir le ATP. Ça va se passer au niveau de la mitochondrie, au niveau des crises mitochondriales, avant la matrice mitochondriale, et avant, ça va se passer, la glycolyse, par exemple, au niveau du cytoplasme. On peut décrire aussi la synthèse de protéines. Est-ce que cette protéine, elle est faite par le ribosome, les ribosomes qui sont sparsés dans le cytosol, ou par le ribosome qui est accouplé au réticle endoplasmique rugueux. Pour faire ça, elle a besoin du RNA messager et transporteur. Ceux RNA vont partir du noyau. Donc, on peut décrire les choses et on peut dire comment les choses fonctionnent. Donc, la respiration cellulaire que je viens de dire un peu, les transports actifs pour faire le transport de substances, on a besoin d'énergie, la synthèse de protéines que je viens de décrire, tout ça, on parle de physiologie cellulaire. Mais on peut parler aussi de la physiologie systémique, c'est-à-dire comment les systèmes cardio du cœur vasculaire associés au poumon, au sein et au cœur fonctionnent. Les relations de tout ça avec le foie, le rein, les systèmes urinaires, les systèmes poumonaires, les systèmes tégumentaires, tout ça, on va voir plus tard, tout à l'heure, sont des réflexes homéostatiques pour maintenir le corps vivant, soit au niveau cellulaire, soit au niveau systémique ou organique. Donc, après, on va voir notre notion de métabolisme. Alors, métabolisme, c'est une notion très, très importante, parce que la notion de métabolisme, c'est quoi le métabolisme, déjà ? Le métabolisme, c'est l'ensemble de toutes les réactions physico-chimiques qui se déroulent à chaque instant dans notre organisme. C'est très beau, mais en fait, le métabolisme, c'est comment notre corps fonctionne. Ce sont tous les réactions chimiques, physio-chimiques de notre corps, pour que notre corps puisse fonctionner. Et ce métabolisme, il y a deux types de processus qui sont toujours en équilibre, ou qui devraient être toujours en équilibre, qui sont le catabolisme et l'anabolisme. Le premier, le catabolisme, le nom, pour les Français, c'est, il y a une façon de mémorisation, que le catabolisme, c'est catastrophique. Donc, le catabolisme va correspondre à la dégradation. Dégradation de macromolécules, comme par exemple, je mange la banane, dans la banane, il y a le glucide, ce glucide sera dégradé en molécule, que c'est le glucose. Donc, en fait, cette dégradation des molécules, c'est la digestion. Le catabolisme, on est dans la digestion. Et, il faut savoir que tout ça, ce catabolisme, il y a un seul objectif, qui c'est la synthèse des molécules d'ATP. ATP, c'est quoi ? Quand on va, par exemple, laver notre voiture, parfois, on ne peut pas mettre de la monnaie directement. Il va falloir changer par un jeton. La monnaie d'échange, pour l'avis de la voiture, c'est le jeton. Il y en a plein de choses qu'on ne paye pas avec la monnaie, on ne change pas en jeton. La même chose se passe dans notre corps. Ça veut dire que la monnaie, soit le glucide, les lipides, les protéines, les nucléotides, ça, le corps n'utilise pas directement. Il utilise l'énergie sous une autre forme, qui s'appelle ATP, adénosine triphosphate. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la monnaie que le corps utilise vraiment. Donc, pour avoir cet ATP, on a besoin de dégrader les macromolécules en petites molécules. Quelles macromolécules ? Le glucide, le lipide, les protéines et le nucléotide. Et pour faire ça, on a besoin de cofacteurs qui vont participer, comme les vitamines, comme les enzymes, qui vont accélérer les réactions, et comme aussi les hormones. Les hormones cataboliques ou du catabolisme sont les glucagons, qui, on sait très bien que c'est une hormone qui est produite par cellules alpha du pancréas, qui va avoir une fonction d'augmenter la glycémie. À chaque fois qu'on dit « mi », on est dans le sang, donc la glucose du sang va augmenter la glucose, la concentration de glucose au niveau sanguin, donc il est hyperglycémiante. Le cortisol, la même fonction, l'adrénaline ou l'épinephrine, qui c'est la même chose. Si on regarde « ad », ça veut dire « dessus », et « epi » aussi, « dessus ». Un mot c'est latin et l'autre c'est grec. Après on a « adrenaline », « ad », après on a « adrenaline », qui ça veut dire la glande, et après on a « néphrine », qui c'est le néphron, qui c'est en fait le rein, et la glande rénale aussi. Donc « en-dessus de la glande », ça veut dire la surrénale. Et puis « néphrine », la même chose, « en-dessus de là », du néphron. « néphron », c'est l'unité fonctionnelle du rein. Donc « en-dessus du néphron », c'est la surrénale. Donc ça veut dire que l'adrénaline est produite par la surrénale. Donc voyez bien l'importance de connaître le préfixe et le suffixe des mots. La thyroxine est l'hormone de croissance, « growth hormone ». Ces hormones-là sont des hormones qui vont participer du catabolisme. Donc, de l'autre côté, on a l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la synthèse des macros molécules. Ces réactions nécessitent un apport d'énergie qui peut être, par exemple, fournie par l'hydrolyse des molécules d'ATP. Hydrolyse, c'est la « lise », ça veut dire « casser hydrolo ». C'est « casser en présence d'eau ». Casser quelque chose en présence d'eau. Ok ? Donc, hydrolyse de ATP. Donc, ce mot, quand on dit « anabolisme », quand on dit « synthèse des substances », on parle de croissance, élaboration, renouvellement des structures micro et macroscopiques. Exemple, synthèse des protéines, réconstitution des cheveux, des ongles, fabrication d'hémoglobines, des phospholipides qui vont participer de la membrane cellulaire, des glycogènes comme forme de réserve au niveau musculaire et hépatique. Tout ça, on a besoin de synthétiser des molécules. Donc, l'hormone responsable pour toutes ces croissances, pas que de glucides, ces glucides, lipides et même protéines qui participent de l'anabolisme, de la croissance, l'hormone de la croissance, c'est effectivement l'insuline. Et qui c'est un des quatre hormones essentielles à la vie. Si on n'a pas d'insuline, on peut mourir. Donc, pour revenir, les quatre hormones essentielles, ça serait l'insuline. Après, on a le PTH, le parathormone, c'est un hormone très important. Le cortisol, un autre hormone de la vie. Il manque un, la thyroxine, la thyroxine de la thyroïde. Ce sont les quatre hormones de la vie. Je pense même à faire une vidéo sur ces quatre hormones, en parlant de ces quatre hormones. Enfin, l'anabolisme, c'est ça. Et pour avoir une idée plus précise, on va regarder c'est quoi cette biochimie métabolique. Donc, biochimie, c'est la chimie, les réactions chimiques. Métabolique, ça veut dire le catabolisme et l'anabolisme, qu'on voit en bas là, l'anabolisme et le catabolisme. On sait alors, par exemple, ici, on va reconnaître les structures. Là, on a une cellule. Celle qu'on voit en purple, là, violette, c'est une mitochondrie. Là, on a la glucose parce qu'on a mangé une banane, par exemple, et qu'elle a se transformé, elle va se dégrader en glucose. Cette fructose, etc. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais de toute façon, on prend comme la banane, elle a glucose et fructose, donc on prend le glucose. Ce glucose, il va au niveau du cytoplasme, on va avoir la glycolyse. À ce niveau-là, on n'a pas besoin d'oxygène. Après, elle va se transformer en purouvate. Après, on va rentrer dans un cycle de Krebs, qu'on va avoir la formation d'acétyl-coa, qui va rentrer, effectivement, dans la... qui va rentrer, qui sera dans la mitochondrie. Et après, la respiration cellulaire, qui sera aussi dans la mitochondrie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ce qui est important de savoir maintenant, c'est que le glucose, la glycolyse, qui est en rouge, c'est un processus catabolique. Pourquoi? Parce qu'il transforme le glucose en élément beaucoup plus petit. Et, de l'autre côté, cette glucose-là, à la place d'être catabolisée, elle peut être aussi anabolisée. Ça veut dire, à partir du pyruvate, on peut revenir et retransformer cette glucose. On va unir une glucose avec une autre glucose, avec une autre glucose, par, 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 un groupe de glucose qui va former notre glycogène. Ce glycogène, c'est la glycogénèse. Cette glycogénèse, génèse, ça veut dire créer, glycoglucose, créer de la glucose, qui sera stocké, ce glycogène. Il est stocké où? Au niveau du muscle ou au niveau du foie? En sachant que le glucose qui est stocké au niveau du muscle, il ne sera utilisé que par le muscle, pas par d'autres choses. En revanche, le glucose du foie sera utilisé aussi par le corps. Et à quel moment, là, il va falloir faire la glycogénolise, qui c'est le catabolisme. Maintenant, lise, c'est toujours cata, cata, ça veut dire casser. La lise du glycogène, c'est-à-dire qu'on va casser le glycogène qui va devenir glucose. Parce que, parce que notre cellule, elle a besoin de ce glucose-là. Donc, on peut faire, de ce côté-là, glucose qui va devenir pyruvate, acéticoa, respiration cellulaire ou d'autres choses. De toute façon, c'est la glycolise, c'est un processus catabolique. Donc, c'est glycolise, cycle du Krebs, respiration cellulaire. Que pour vous donner une idée, entre glucose et ce pyruvate-là, la glycolise, qui, je vais dire, se passe dans le cytoplasme de la cellule, il y a dix étapes. Donc, j'espère bien qu'on aura l'opportunité de les étudier, de les étudier, de les étudier, toutes ces étapes-là, pour bien comprendre pourquoi on peut, là, à partir du glucose, transformer notre glucose en lipide. Donc, que cet schéma, on peut déjà faire des conclusions. Parce que si vous regardez, l'acéticoa, elle peut aussi néolipogenèse. Genèse, c'est créer lipolipide, nouveau lipide, créer de nouveaux lipides. Donc, si je vais créer de nouveaux lipides, à partir d'acéticoa, qui vient quand même du glucose, on peut faire ça. Et donc, cet acéticoa va former des acides gras, qui sont l'unité de triglycérides, qu'on va voir plus tard. Ces acides gras, qui vont créer ces triglycérides, par un processus qui s'appelle stérification, qui va créer des triglycérides, qui pourra éventuellement être stocké au niveau des adipocytes. Et c'est là qu'on prend du poids. Et c'est là qu'on a des graisses abdominales. Ou sinon, pour une raison ou d'autre, ce triglycéride peut aussi devenir ATP. Comment? À nouveau, par un processus de catabolisme. Lipolyse. Lise, cassé, lipide. On va casser ce lipide-là, qui va revenir acide gras, qui va s'offrir une bêta-oxydation, qu'on va comprendre plus tard ce que ça veut dire, qui va former l'acéticoa, et là, il va rentrer respiration cellulaire. Quand on dit respiration cellulaire, on a besoin d'oxygène quand même. Et là-bas, la glycolyse, non. Mais de toute façon, pour former ATP. Donc, qu'en regardant la biochimie métabolique, de ce petit de choses-là, on peut déjà avoir une bonne idée de l'importance de la biochimie. De l'importance de connaître le processus métabolique, du glucide, de la protéine, des acides gras, de triglycérides, de lipides, etc., etc., etc. L'homéostasie. L'homéostasie, c'est un concept que je voudrais revenir parce qu'il est hyper, hyper important. C'est un chapitre à part. Que cette homéostasie, elle se définit comme la capacité d'autorégulation de l'organisme. à maintenir un état de stabilité relative des différentes composantes de son milieu interne. Bon, tout ça, c'est très bien, mais un peu compliqué. Ce qu'on veut dire, l'homéostasie, c'est que le corps, il y a des paramètres qui sont stables. Par exemple, la température de notre corps est à peu près 37 degrés. Le potentiel d'hydrogène, le pH, notre corps, il est un peu alcalin. 7.3. On sait que la glycémie, comme je l'ai dit, mi, c'est dans le sang, glucose dans le sang. Donc, la concentration de glucose dans le sang est à peu près 1 gramme par litre. On sait qu'une bonne pression artérielle, c'est entre 120 mm de mercure par 80 mm de mercure. On sait que la pression osmotique, la quantité de sodium, de chlorure de sodium extracellulaire est de 145 mm. On sait aussi que la volémie, mi, dans le sang, donc le volume sanguin, le volume dans le sang est de 5 à 6 litres de sang. Donc, tout ça, il faut que ça soit constant. Indépendant de la température qui fait dehors, indépendant si on mange un paquet de bonbons ou on ne mange rien pour la glycémie, indépendant de tout ce qui se passe, le corps, il va faire tous les efforts possibles, imaginables, pour maintenir ce paramètre-là. 37, etc. Le bilan sanguin, il va nous aider à voir si cette homéostasie du corps, elle est correcte ou pas, s'il y a des déséquilibres, s'il y a des problèmes dans notre corps. Alors, on continue quand même avec nos définitions, la pathophysiologie. Donc, on avait parlé de la physiologie. La pathophysiologie, ça serait quoi ? C'est exactement la maladie. Donc, la physiologie, c'est comprendre comment les corps marchent. La pathophysiologie, c'est comprendre comment les maladies fonctionnent, expliquer une maladie. Donc, on sait par l'homéostasie, par un paradigme de l'homéostasie, que la glycémie, mis dans le sang, glucose, glucose dans le sang, un genre est de 1 gramme de glucose par un litre de sang, ça on le sait. Si quelqu'un a 1,26 de glucose dans le sang par litre de sang, on sait qu'on est dans le diabète. Donc, ça, c'est très bien. Mais d'où vient ce diabète ? Pourquoi il a ce diabète ? Est-ce que c'est héréditaire ? Pas héréditaire ? Il y a d'autres facteurs ? Est-ce qu'il y a de la pression artérielle ? Est-ce qu'il y a un syndrome métabolique ? Qu'est-ce que se passe ? Donc, tout ça, comment s'installer cette pathophysiologie, ce diabète, qui est important ? La même chose, le pH, le corps est en acidose, le corps est en alcalose, acidose, c'est moins de 7,4, alcalose, c'est plus de 7,4. Ça, ok. Mais comment cette acidose est arrivée ? Comment cette alcalose ? Qu'est-ce qui explique ? 7 situations pathologiques. Et expliquer la pathologie, c'est ça. Un échocardiogramme, c'est très bien, mais c'est qu'un outil, parce qu'on sait qu'il y a un échocardiogramme qui ne va pas, et la personne, elle a une pathologie cardiaque. Mais comment elle est venue, elle est arrivée là ? Et quelle pathologie cardiaque ? Quels sont les rapports ? Est-ce qu'elle a aussi un problème au niveau du poumon ? Donc, tout ça fait partie de l'étude de la pathophysiologie. La pharmacologie, on va prendre un exemple, ce n'est pas tout simplement dit que la metformine est pour les diabètes ou que l'action des statines est pour les hypercholestérolémies. Je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose. La chose, c'est de savoir cette metformine, comment le corps va absorber cette metformine, à quel niveau, quelle est son action, quelles sont les conséquences de cette metformine. Alors, la plus importante que je voudrais signaler dans cette partie de pharmacologie, c'est que parfois, les gens, je me posais avant cette question aussi, je ne comprenais pas trop comment un médicament qu'on prend, par exemple, pour le foie, pourquoi il va avoir une action que sur le foie, ou la metformine, comme exemple, qui va avoir une action sur, pas la metformine, mais un autre médicament, qui va avoir une action sur le pancréas, comment il va avoir cette action que sur le pancréas. Je ne comprenais pas trop ça. Aujourd'hui, la réponse, c'est qu'on a, nos cellules, elles ont des récepteurs spécifiques. donc, si on prend un médicament, et ce médicament, il va avoir un récepteur au niveau du foie, et c'est pour ça qu'il va marcher au foie. Mais parfois, il va y avoir des problèmes au niveau du pancréas, parce que le même récepteur qui est présent dans le foie, il est présent aussi dans le pancréas. Donc, malgré, je ne voudrais attaquer que le foie, je suis en train d'attaquer aussi le pancréas. Les hormones, la même façon, les hormones, elles sont lancées dans la circulation, mais comment un hormone, je sais qu'un hormone va faire un effet sur une partie du corps et pas sur une autre, parce que cette partie du corps, elle a des récepteurs pour recevoir ces hormones-là, et d'autres parties du corps ne l'ont pas. Donc, c'est toute une question des récepteurs cellulaires au niveau des membranes cellulaires, que la membrane, elle a cette fonction, elle est sélective, elle va sélectionner tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Il faut avoir aussi la notion que ce, que ce, que dans cette organisation, que ces cellules, d'ailleurs, on voit là, on a 10 puissance, 13 cellules dans notre corps, que ces cellules-là, elles sont, par exemple, au niveau du système nerveux, elles ne s'appellent pas cellules, elles s'appellent fibres. Au niveau aussi du muscle, elles ne s'appellent pas cellules, elles s'appellent fibres musculaires. Donc, fibres musculaires, c'est la cellule musculaire, en fait. On a des cellules qui ont, si on imagine une cellule comme dans notre première photo, cette cellule-là, ce n'est pas toutes les cellules qui sont comme ça. Ça, c'est qu'un exemple d'une cellule, mais on a des cellules qui sont fines, d'autres qui sont plus grosses, d'autres qui sont plus petites. On voit ici deux mitochondries. Il y a des cellules qui ont, je ne sais pas, 20, 30, 40 mitochondries, je ne sais pas combien, mais plusieurs mitochondries parce que c'est une cellule qui travaille beaucoup, donc elle a besoin de plusieurs mitochondries. D'autres qui ont plusieurs lysosomes, l'autre, elles ont plusieurs complexes de Golgi. On voit, par exemple, la fibre musculaire, elle est polynucléaire, ce n'est pas pour rien qu'elle est polynucléaire. On voit, par exemple, aussi les massis qui n'ont même pas de noyaux. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de cellules dans ces 10 puissance 13. Donc, il ne faut pas avoir l'idée que toutes les cellules sont comme ça. Mais pas du tout. Donc, là, on était en train de travailler sur l'organisation du corps. Je vais vous montrer l'organisation du corps humain. Donc, on va partir du corps, on va regarder ce corps humain. Ce corps humain est un corps, quand la personne, elle arrive, on va regarder est-ce que, par la ligne médiane, le côté droit est en harmonie avec le côté gauche. On va voir, au niveau de coupe transverse du corps, si la partie supérieure du corps est en harmonie avec la partie inférieure. On peut faire une coupe sagittale de la personne, une coupe frontale. Visuellement, on peut faire tout ce couple-là. On peut imaginer aussi, on peut toucher la personne, voir si, en termes de chaleur, si c'est froid, si c'est chaud, en termes de la peau, qu'est-ce qu'on voit dans sa peau, d'un côté, de l'autre, est-ce qu'on voit des dysfonctions d'un côté, d'une jambe, d'autre. Déjà, on va voir une notion de ce corps externe. Après, on a nos systèmes, les systèmes musculo-esquélétiques, la mouvementation de cette personne. Est-ce qu'elle boite? Est-ce qu'elle a des douleurs quand elle fait un mouvement avec son bras? Par exemple, on va voir son système digestif. Est-ce qu'elle a des problèmes de digestion? Ce n'est pas que la digestion. il faut regarder la bouche, les dents, il faut demander s'elle va chez le dentiste. Il faut passer par tout ce qu'on appelle le temps digestif au niveau respiratoire, les bronches, la trachée, les bronches, la trachée, le nez, les ORL, la partie ORL, urinaire, urinaire, rénal. Est-ce qu'elle fait pipi tout le temps? Est-ce qu'elle ne fait pas du tout circulatoire? Est-ce qu'elle a des jambes lourdes? Lymphatique, ce ne sont que des exemples. Comment va son système immunitaire? Au niveau endocrine, il faut penser un petit peu sur tout ce qui est dopamine, sérotonine, noradrénaline, en termes de système nerveux, en termes de système endocrinien, la thyroïde, par exemple, paratormone, système tégumentaire. Tout ça, ce système-là, on peut quand même avoir beaucoup de notions si on utilise un bilan sanguin quand même. Une partie, l'autre partie par observation et l'autre partie par l'anamnèse, c'est le questionnaire qu'on fait. Après, on a nos organes. Ces organes, ils se forment à partir des tissus et ce tissu, à partir des cellules que je vous parlais tout à l'heure, que je viens de vous parler. OK. Bon, ici, on va faire une petite pause parce qu'on va rentrer dans nos systèmes qui, c'est celui-là, qui, c'est le système 1, qui, c'est le maintien de l'environnement interne du corps. Ça veut dire tous les systèmes qui ont rapport direct avec la circulation sanguine. Ça sera, vous passez maintenant à la physiologie, introduction à la physiologie, partie 2. Donc,